Bon mardi, midi, pas midi 12, mais midi 15. Puis pourquoi je fais une émission, j'en parlais justement avec mon invité que je vais recevoir tout à l'heure dans quelques minutes. Pourquoi midi 12? En fait, dans Astérix et Obélix, Obélix, il dit « Ah, j'ai faim! » Puis Astérix, il dit « Mais pourquoi? » Il dit « Parce qu'il est midi 12! » Midi 12 aussi, « Dose, dose! » Mon invité me disait aussi qu'au niveau du cerveau, comme c'est un chiffre qui est différent, c'est plus facile pour les gens de s'en souvenir. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, rassurez-vous. Nous n'allons pas parler de numérologie, quoi que ça m'intéresse. Puis je trouve ça vraiment impulsant, les chiffres. On est dans le mois de la douance. Tout le mois de mai, on parle de douance. La semaine passée, on a eu la spécialiste Florence Paris. Je ne sais pas si tu es touché par la douance. Si tu as déjà entendu en tant que parent ces fameux commentaires-là de « On le sait bien, toi ton enfant, il est super intelligent, il est doué, tout est facile. » Souvent, la douance va être perçue comme un cadeau ou comme une condition hautement exceptionnelle, hautement positive, comme si l'enfant était privilégié d'être doué. Mais dans la réalité, ce n'est pas nécessairement uniquement ça. Oui, il y a un effet que l'enfant apprend plus facilement à certains domaines, puis qu'il y a une longueur d'avance peut-être au niveau cognitif, mais qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe dans la famille, les défis que ces enfants-là peuvent traverser, que les enfants peuvent traverser. Et puis souvent, des fois, les enfants vont être diagnostiqués haut potentiel, et des fois, il arrive qu'il y a aussi une autre condition qui va être associée. On va parler de ces enfants-là comme étant des enfants doublement exceptionnels, parce que souvent, le TDA va être confondu avec la douance. Alors, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une maman, une maman pour parler à des mamans et des papas. Une maman qui a un enfant, un fils qui est doublement exceptionnel, Valérie Vivier, qui est coach PNL, qui va nous parler de son vécu en tant que maman, puis qui va outiller les parents qui nous écoutent pour mieux comprendre leurs enfants, puis développer des façons d'intervenir plus adaptées et plus adéquates. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la recevoir. Bonjour Valérie! Bonjour Sandy! C'est magnifique! Merci d'avoir accepté cette entrevue-là, d'avoir accepté de venir partager en tant que maman ce que tu as vécu avec ton enfant, puis d'offrir des pistes, justement, aux gens qui sont avec nous en ce moment. C'est magnifique! Alors, juste parce que là, tout à l'heure, on avait huit personnes, on est rendu à vingt personnes, je faisais juste une petite présentation globale, puis après ça, je vais un petit peu plus présenter Valérie. Alors, vous le savez, on a commencé la semaine passée. Dans le mois de mai, on est dans le sujet de la douance. Moi, c'est un sujet que j'ai découvert il y a environ un an. Et là, dernièrement, j'ai écrit sur Facebook, je cherche des gens pour parler de la douance, et là, je me suis rendu compte que c'est vraiment un terrain, un sujet qui manque énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses qui sont confondues, TDA, douance, il y a beaucoup de mythes. Il y a très peu d'informations encore sur ce sujet au Québec. Il y a beaucoup de parents aussi qui vont vivre une pression par rapport aux autres parents ou par rapport aux enseignants. De dire, oui, mais toi, on sait bien, ton enfant, il est doué, il est super intelligent, tout va bien. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aujourd'hui, de recevoir une maman. Pour nous parler de qu'est-ce qu'elle vit avec son enfant, nous faire aussi un petit peu un parcours, qu'est-ce qui l'a amené justement à identifier la douance chez son enfant. Mais juste avant qu'on en parle, l'enfant, je veux juste savoir, en ce moment, si on a des parents parmi les gens qui sont présents dans le live, si vous êtes touchés par la douance, juste nous le dire dans le chat, ou des intervenants qui travaillent, qui œuvrent auprès de cette clientèle-là, et nous dire aussi quel âge ont vos enfants, puis qu'est-ce qui vous interpelle dans ce sujet-là aujourd'hui. Je sais qu'il y a un petit 15 secondes de délai, prenez le temps d'écrire, puis moi, de toute façon, j'ai le bonheur de recevoir Valérie et de discuter avec elle. Alors, Valérie, tu as un enfant qui est doublement exceptionnel, c'est ça? Exactement. Exactement. Puis ça a pris jusqu'à 8-9 ans, là, avant qu'on se dise, je pense que ça va nous prendre une évaluation. Ce n'est pas quelque chose qui est évident, surtout dans le cas de mon fils, il est surdoué et TDAI. Donc, souvent, un efface l'autre, et ça prend du temps avant que ça soit repéré. Les professeurs ne l'ont pas repéré. C'est vraiment nous, à l'école, à un moment donné, qu'on s'est dit, comment ça se fait que cet enfant-là, il peut me bricoler une machine à coudes avec du papier et du scotch tape qui fonctionne, l'aiguille à tourne, elle n'est pas capable de ramasser ses souliers. C'est ça qui est présent chez nous, c'est la dichotomie, l'espèce de clivage entre le potentiel de l'enfant et les petites tâches toutes simples. Puis là, on se dit, bien, voyons, il ne peut pas me réciter toutes les notes des dieux de l'Égypte et ne pas pouvoir retenir ses 25 mots de vocabulaire. C'est ça, beaucoup qui se passe dans cette dynamique-là. C'est difficile à comprendre en tant que parent et surtout difficile à suivre. Puis tu me disais, OK, ton enfant, TDAI, et qu'est-ce que TDAI est pour les gens qui nous écoutent? Donc, TDA, c'est un trouble de déficit de l'attention. Le H, c'est pour l'hyperactivité. Donc, mon fils n'en a pas. Un beau petit profil joueur d'échec qui est non-joueur de hockey. I, pour impulsivité. Donc, il n'y a pas d'hyperactivité, mais il y a de l'impulsivité. Il peut, des fois, passer à côté de son chien qu'il adore. Il me faut une claque. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Il ne voulait pas le faire, mais il n'y a pas un petit geste comme ça qu'il part. Pour mon fils, c'est vraiment le pire de sa manifestation. Ça fait que c'est vraiment soft. Il ne va pas se mettre à crier ou faire des crises. Mais c'est présent quand même sur ce petit côté impulsif. OK. Puis tout à l'heure, juste en introduction, tu nous disais qu'à l'école, tu disais souvent la douance va être masquée. Oui, parce que les enfants qui ont un trouble difficile de l'attention vont perdre le focus. Alors qu'un surdoué, il retient les choses du premier coup. Il n'y a rien qui en est plus un surdoué, ou il les appelle les HP maintenant, que le répétage. En fait, il l'enregistre une fois, puis après ça, il décroche. Donc, un petit garçon qui paraît dans la lune, évidemment, sortez vos cahiers rouges, je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, il regarde ce que les amis font, puis là, la professeure va intervenir. Mais au niveau des notes, tout est parfait. Donc, ce n'est pas un enfant qui est en difficulté scolaire ou qui dérange parce qu'il n'est pas hyperactif. C'est juste qu'il est toujours un petit peu perdu. Ils vont me dire, ah, tu sais, c'est un petit peu perdu, mais il écoute quand même les consignes. Mais tu sais, ça passe juste en tout droit d'or, parce que la surdouance compense tout le temps pour le manque de focus de cet enfant-là. Puis c'est souvent, tu sais, des enfants, par exemple, dans une classe que, à un moment donné, ça ne va pas assez vite. Il a pigé le truc. Ça fait que lui, il a envie d'être ailleurs. Puis peut-être que l'enseignante n'a pas proposé une autre activité comme adaptée en même temps. Donc, lui, il part un petit peu dans sa bulle, dans sa tête. Il a l'air distrait. Il a l'air non présent. Mais dans le fond, il a très bien pigé l'affaire. Oui, il l'a pigé du premier coup. Puis là, il est allé visiter les dieux de l'Égypte dans sa tête. Il n'a plus besoin d'être là. Mais c'est sûr que nos pauvres enseignants, avec la charge qu'ils ont, puis les classes, tu sais, quand même assez grosses, ils n'ont pas toujours le temps de faire un programme spécial ou même de poser, pas un diagnostic, mais tu sais, de remarquer qu'il y a une différence chez cet enfant-là. Il ne dérange pas. Il suit. Les notes sont bonnes. Ils ont quand même plusieurs cas plus lourds dans les classes maintenant qui sont à traiter. Fait que, tu sais, je ne mets pas le blâme sur l'école. Ça reste que c'est notre enfant, notre responsabilité. Fait que c'est nous, en tant que parents, qu'on s'est dit à un moment donné, là, ça ne marche pas. Quand ils sont petits, bien, dans le petit coin, en réflexion, une minute par tranche d'âge, puis quand ils grandissent, bien, là, c'est les tableaux. On a vu ça chez Nounou, dans la télévision, les tableaux avec un Darth Vader, si tu n'es pas gentil, un Stormtrooper, si c'est une journée potable, c'est super, c'est un Yoda. Trois Yoda, une surprise. Ah non, tu n'as pas été ça en retournant. C'est une espèce de tableau. Quand ils vieillissent, bien, ce n'est plus ça. C'est le retrait des privilèges. Fait qu'on a commencé à retirer les privilèges. Puis, à un moment donné, j'ai dit à mon conjoint, là, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Puis, il y a deux choses l'une. Je passe en mode commando, comme à l'armée, puis il va rentrer dans le rang. Puis, on le fait évaluer, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis, c'était difficile à la maison, ça crée des tensions. Parce qu'en tant que parent, tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut être aussi intelligent? Pas capable de penser à lui de sa boîte à lunch? Est-ce qu'il me niaise, mon enfant? Tu sais, les enfants sont intelligents, sont ratoristes, qui ambitionnent sur moi. Puis, là, ça crée de la discordance. Puis, est-ce que c'est un manque de respect? Puis, pour moi, le respect, c'est une valeur importante. Ça vient me déclencher, moi, dans mes perceptions de ce qui pourrait manquer de respect. Puis, en tant que parent de ma génération, d'être élevé par une génération, puis le respect, c'est important. Fait que c'est souvent des valeurs qu'on a reçues, puis qu'on veut voir dans notre foyer. Fait que ça crée des tensions. Ou bien la fameuse réaction de, mon fils me manipule. Oui. Parce que tu te dis, ben là, c'est ça. On l'entend ça aussi. Ben oui, puis je répète, je répète. J'ai dit, OK, ben, ferme la lumière de ta chambre, ferme la lumière de ta chambre. Je l'ai répétée dix fois et il ne le fait toujours pas. Et pourtant, il est en train de démonter tout le système, toute la radio. Il remonte la radio, il manque deux pièces à côté, puis la radio marche. Je dis, mais tu me niaises, là. Exactement. Fait que c'est là qu'on était rendus, nous autres, ici, à bout, à bout, en tant que parents. Pas vraiment de ressources disponibles parce qu'il n'y avait pas reçu aucun diagnostic. Il n'y avait rien qui ne fonctionnait pas. Fait que là, je dis, bon, on passe en mode commando, puis ça, ça ne marche pas. On va le faire évaluer. Fait qu'on a quand même commencé les démarches avec le docteur, le petit questionnaire, au professeur, aux parents. Et le docteur, ça se rend au CLSC. Puis ça a été une démarche de deux, quand même. Il y a une certaine longueur. Notre fils n'était pas en difficulté non plus. Fait qu'il y a des longueurs, mais on est tellement contents d'avoir ça. Ça nous a tellement, tellement aidés. On dit que le lâcher-prise pour l'humain, ça passe beaucoup par la compréhension. Quand on ne comprend pas, c'est pas qui est en jeu. Le lâcher-prise par l'humain, ça passe beaucoup par la compréhension. Grégoire, est-ce que tu veux nous l'écrire dans le chat? C'est trop beau. Oui, parce que quand on ne comprend pas, on n'est pas capable d'assimiler et d'accepter la différence qui est présente. Il n'y a pas de logique, on ne le comprend pas. Quand c'est expliqué par un pédopsychologue et un psychiatre, voici ce qu'en est votre fils au bout de six ou sept rencontres. Oui, il y a le TDA et il y a la surdouance. Il commence à nous expliquer c'est quoi la surdouance, l'hypersensibilité, la grande vie spirituelle, grande vie intérieure. C'est des enfants qui vont nous parler de la mort, des vies d'avant, des vies d'après. Très éthique, la morale, la justice, c'est très important, très sensibilité, grande empathie. La pédopsychologue, le psychiatre sont là et nous expliquent ça et moi je pars à pleurer. Je pars à pleurer de soulagement, d'enfin comprendre qu'est-ce qui se passe sur mon fils et de soulagement de me comprendre, moi, c'est quoi que j'avais, moi, petite. Ensuite, de tristesse parce que moi, petite, je me suis toujours sentie seule. Je comprends que mon fils, il se sent toujours seul. Ça, ça va être comme une grande tristesse. Mais en même temps, tellement d'empathie qu'on peut enfin connecter et voir, tu sais, il y a cette résonance-là avec ton enfant tout de suite que tu fais « Ah, on est la même couleur, mon fils. » Ah, je comprends, là, OK, c'est tous ces moments-là parce qu'il y a chez les enfants surdoués ce besoin de relations fusionnelles qu'il peut difficilement trouver parce que les autres petits loups de son âge, ils se roulent dans la boîte et ils veulent jouer à la guerre. Puis lui, il aimerait ça faire un Facebook Live pour ne pas faire la guerre dans le monde. Il y a une distonance avec les amis de leur âge. Ça fait qu'ils sont souvent seuls, ces enfants-là. Ils ne trouvent pas d'amitié avec les gens de leur âge. Donc, c'est des enfants qui se tiennent souvent avec les adultes parce qu'ils comprennent le langage, parce que c'est plus intéressant. Là, juste, c'est super intéressant, Valérie. Puis, on a beaucoup de parents qui nous ont répondu. Ça fait qu'on va juste aller faire un petit tour sur les commentaires. On a Marie-Annie Courchaine qui dit « Je suis maman d'un garçon doublement exceptionnel, garçon de 10 ans. Nous sommes beaucoup laissés à nous-mêmes. Il y a une dysorthographie sans aide de l'école puisqu'il réussit. » Mais oui, c'est ça aussi. Il y a comme… On est laissés à nos propres fins avec… Oui, puis aussi parce qu'au Québec, en France, c'est un petit peu plus avancé. J'ai l'impression. C'est vraiment mon impression. Moi aussi, j'ai l'impression dans ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Puis, ici, on commence. À peine 10 ans, on commence à s'ouvrir à la douance, à en parler. Je regardais, il commence à y avoir des vidéos. On a deux associations quand même, associations au Québec. Oui. C'est quand même récent. On a Fabienne qui dit « J'ai trois enfants au potentiel, dont un avec TDAH. » Maud, bonjour. « Mon enfant a 13 ans, TDAH, avec beaucoup de facilité scolaire, remplie de contradictions, effectivement. Pas capable de se rappeler, de se doucher, mais passionnée par la physique quantique. » Oui, la physique quantique, c'est tellement intéressant pour eux autres. À huit ans, ils me parlent des multivers et de l'espace-temps, mais effectivement, on n'est pas capable de mettre ses souliers pas en avant de la porte quand on rentre. C'est ça. C'est effectivement beaucoup de violence, beaucoup de contradictions. C'est vraiment intéressant. Hier, j'écoutais une neuropsychologue, Carla Rodrigue, avec qui on a collaboré, avec Rocchio Pépito, qui a collaboré justement dans notre projet pour développer toutes les fonctions des différentes structures cérébrales. Puis, hier, elle faisait un petit atelier en live, puis elle expliquait que lorsqu'une partie du cerveau qui est vraiment développée plus, il y a d'autres parties du cerveau qui vont être moins développées parce que l'influx nerveux va être tellement fort dans une grande intensité pour une période X du développement, ça va jouer sur les autres parties du cerveau. On peut l'expliquer un petit peu plus avec cet angle-là dans la douance. On peut voir au niveau cognitif, c'est très, très, très développé au niveau des hémisphères, au niveau cortical, mais au niveau relationnel, émotionnel, contact avec les autres, maturité émotionnelle, bien ça, ça va venir un petit peu plus tard. Oui, ou différemment, comme les aspergers, les aspergers, dépendamment de qui ils prononcent, les relations, des fois, le côté social est un peu moins développé. On n'a pas ça chez les sourds doués, c'est juste qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils veulent des relations fusionnelles, ils veulent des amis avec lesquels ils peuvent parler de physique quantique. Ils ne veulent pas parler du Canadien, par exemple. C'est plus profond, il faut que ça soit profond et fusionnel. Ça fait que ça les laisse souvent, nos petits os, un peu tout seuls. Ou, tu sais, aussi, on les repère aussi par une caractéristique, ce sont aussi des enfants qui se posent des grandes questions existentielles très, très tôt. Tu parlais tout à l'heure des enfants qui vont parler de la mort, de la vie, aussi des grandes quêtes spirituelles, très jeunes. Oui, oui. Ça fait que mon fils, il y avait cette lubie-là. Puis la douance, ça vient aussi avec des espèces de lubies. Il part sur quelque chose, c'est juste ça, juste ça, juste ça. Puis là, imaginez avec le TDA où est-ce que le focus est partout. Flip, ça change. Un mois après, c'est juste d'autres choses, juste d'autres choses. Flip, ça change. Un mois après, les sujets sont très variés et très intenses. Chacun est très intense. Ça fait qu'il part sur quelque chose, tu penses qu'il va écrire un livre, mais il stand vite à cause du TDA pour qu'il réembarque sur d'autres choses. Ça fait qu'il y avait ça, mon fils voulait faire des lives Facebook sur la paix dans le monde. C'est important, c'est important. Il y avait huit ans. Puis son père était là, je ne sais pas, m'exposer mon fils. Il y a des trolls, les gens ne sont pas gentils, il n'est pas équipé pour donner l'avec ça à son âge. Genre de situation qui arrive. Mais le diagnostic, ce n'est pas un diagnostic, mais quand on reçoit l'évaluation, c'est ça, comme la maman disait, ce n'est pas une solution. C'est juste que maintenant, on sait, maintenant, on comprend. Le TDA est expliqué en profondeur, la surdouance est expliquée en profondeur. Puis après ça, on est un peu laissé à nous-mêmes. Il faut faire des lectures. Mon cerveau a besoin de lunettes, entre autres. Il y a deux associations pour la surdouance, mais voir avec l'enfant ce qu'il a besoin. Tu sais, nous, ce qui nous avait été recommandé, c'est de le stimuler intellectuellement. Il y a des groupes à Montréal, parce qu'il y a une psychologue qui tient des forums pour les enfants, puis ils font de la philosophie, des débats philosophiques, pour que les enfants puissent, puis ils se font des amitiés là-dedans aussi avec des gens qui leur ressemblent. On n'avait pas rien trouvé dans les Laurentines. Moi, j'habille les Laurentines. On a trouvé une école privée qui a un programme pour les surdoués, qui est sur mesure. Donc, ce n'est pas les meilleures notes ont tel privilège. Non, c'est cet enfant-là, il est très robotique. Il fait son cours de maths, puis quand il a fini, il sort, puis il va aller travailler sur son projet de robotique, donc l'Académie de la Fontaine. Là, on a un nouveau fils. Il est heureux. Il a des amis. Il est stimulé. Puis là, il n'est même pas encore dans le programme de surdouance. Il est juste dans le programme régulier. Il s'est tellement enrichi. Il faut être en train de débarquer. Il est beaucoup stimulé. Puis il y a des amis avec des intérêts communs. Ils font de la robotique. Ils font toutes sortes de projets. C'est beaucoup par projet. Ça fait que c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves à ProfilHP d'apprendre en projet qu'en cause. Ça, ça like. Parce que ce n'est pas parce que ces enfants-là sont doués qu'ils n'ont pas besoin d'être nourris. Parce que des fois, on a l'impression qu'ils sont dans leur bulle. Oui. Mais ils ont besoin aussi d'être nourris, de partager leurs intérêts, d'être stimulés, d'être challengés. Il ne faut pas qu'ils en fassent plus. Il faut qu'ils fassent mieux. Ça fait que ce qu'ils recommandaient, c'est si le professeur peut lui donner une heure de devoir aussi, mais de choses différentes qui sortent du contexte, qui ne sont pas quatre fois des exercices d'addition de la même chose. Une série d'addition, puis après ça, pousse la matière plus loin pour qu'il y ait la même quantité de devoir que les autres, mais qu'il parte sur des choses plus intéressantes, un petit peu plus poussées. Encore là, les professeurs ont-ils le temps d'embarquer là-dedans? Est-ce qu'ils ont des ressources? C'est ça. C'est un autre débat complètement. Fait que nous, en tant que parents, si on veut garder le petit allumé éveillé, c'est beaucoup à la maison que ça va se passer, ces outils-là, ces stimulations-là, les activités parascolaires, sans non plus leur remplir un agenda de fou. Parce que c'est des enfants qui sont fatigués. Les enfants qui sont TDA, qui n'ont pas de focus. Mon fils qui a été détecté plus tard, il essaye toute la journée pour ne pas se faire chicaner. Puis la professeure, puis les amis, je ne veux pas avoir de l'air fou en sortant mon cahier bleu, puis tout le monde a son cahier rouge, un effort de fou. Tantôt, on parlait des connexions neuronales de fou pour garder l'attention maximum. Quand il arrive à la maison, c'est brûlé. Et donc, en PNA, on a un concept qu'on appelle l'intention positive. Donc, on dit que derrière tout comportement, geste ou action se cache une intention positive. Quand l'enfant revient à la maison et qu'il s'isole, soit physiquement dans sa chambre ou qu'il met ses écouteurs, puis qu'il part sur une mission ou qu'il ne répond pas vraiment aux questions. Je disais à la blague tantôt, quand il y en arrive à l'adolescence, c'est juste un son. Je ne sais pas si c'est oui, si c'est non, mais il n'est pas vraiment présent. C'est pour se protéger. C'est pour recharger leur batterie. Ces enfants-là sont épuisés d'avoir fait cet effort-là mental toute la journée. Les enfants qui ont la médication, bon, dépendamment des molécules, ça, ça se tasse parce qu'il faut, il arrive avec la médication, avoir un meilleur focus. On est-tu pour? On est-tu contre? Nous, on a essayé un peu toutes les oméga-3 pour finalement, un matin, mon fils me dit, maman, j'ai l'impression que je suis en dessous d'une tonne de roches. C'est trop, j'ai mille choses dans ma tête. Moi, ça a mille choses. Toutes les amis doivent penser à la collation le matin, à leur soulier. Mais lui, il a ça plus toutes les activités dans sa tête qui tournent en fou, il est tout fait. Fait que je disais, est-ce que tu veux qu'on accède la médication? Il dit, oui, je ne suis plus capable. Il n'était plus capable. Ça, ça l'a aidé grandement aussi, mais c'est encore là, c'est pas la main de chaque enfant. Fait que cette fatigue-là à la fin de la journée, puis ce besoin de se retirer, c'est pas pour, encore là, manquer de respect ou, tu sais, déplaire ou rien. C'est vraiment parce que l'enfant a besoin de recharger sa batterie, il est à plat. Mais je trouve ça vraiment, vraiment essentiel, essentiel ce que tu apportes, Valérie, depuis le début et particulièrement cette notion-là que l'enfant, quand il est dans sa présence, il semble absent ou ailleurs. C'est pas parce qu'il manque de respect ou qu'il veut manipuler ou que c'est pas important ce qu'on dit. Puis souvent, en tant que parent, on va avoir le réflexe. C'est-à-dire, écoute-moi, regarde-moi, regarde-moi quand je te parle. Voyons, t'es pas là. Puis on va se sentir aussi déclenchés. Déclenchés nous autres-mêmes parce qu'on porte aussi nos propres blessures en tant que parent. Fait que, tu sais, ça va être... Puis, tu sais, comment je pourrais dire, on est déclenchés puis ça va créer aussi des enjeux. Puis au niveau relationnel, si on comprend pas que, justement, l'enfant, dans ce temps-là, il est juste en mode recharge. Tu sais, il y a une image qui vient, moi, j'ai une voiture hybride. OK? Fait que oui, on est sur l'essence. Mais à un moment donné, on est sur la batterie. Pardon, on est sur la batterie. Puis à un moment donné, bien, ma voiture, elle a besoin de se recharger. Fait que quand j'arrive à l'arrêt stop ou à la lumière rouge, ma batterie se recharge. Fait que mon moteur s'éteint. Fait que le moteur, il se manque pas de respect. Il a juste besoin de se recharger. Il a juste besoin de dire, hé, oh, là, il manque d'énergie. Là, j'ai besoin, justement, d'aller puiser mes ressources internes. Je trouve ça vraiment... Fait que qu'est-ce qu'on pourrait, dans ces cas-là... Mettons, on est à la table, là. OK? On est à la table. Toi, ton enfant, il y a 12 ans, tu es en train d'expliquer quelque chose. Puis tu disais tout à l'heure, mon enfant va faire, ah, ah, ah. Fait que c'est facile, en tant que parent, d'être déclenché. Moi, je ne suggère pas que l'intervention se fasse là. Mais la communication est clé. Nous autres, c'est des discussions dans les marches. Fait que des jasettes dans l'escalier. À des moments où est-ce qu'il y a entre deux choses. C'est pour ça, justement, qu'on est dans l'escalier. Descente à la chambre où ça va faire autre chose. Viens t'asseoir avec moi. Dis-moi donc, comment ça se passe pour toi, en général? Comment se trouve ça? Puis là, la communication est clé. Puis je suis chanceuse. Un des domaines de douance de mon fils, c'est le vocabulaire. C'est super. Quand j'ouvre la porte et que je lui demande, ça commence par, ah, à un moment donné, ça débloque. Là, j'ai des informations qui sont super pertinentes pour moi en tant que parent, en tant qu'accompagnant de mon enfant. Qu'est-ce qui marche? Puis maintenant, depuis que tu prends ta médication, depuis trois semaines ou depuis que tu as une nouvelle activité ou n'importe quel changement qu'on veut paramétrer, comment ça se passe pour toi? Je suis vraiment plus fatiguée quand j'arrive le soir. Parfait. Il y avait froid, mon fils, quand il revenait. Puis ce n'était pas le temps. Il voulait 20 minutes. On s'était entendu. Quand tu arrives à la maison, tu as 20 minutes. Je ne te parle même pas. Tu vas faire pipi. Tu écoutes. Ça fait, qu'est-ce que tu veux? J'ai juste besoin de me retrouver. Il y a trop de bruit dans l'autobus. Des fois, je ne suis pas bien. Parfait. Parce qu'on se chicaner. Là, tu ne sors pas ton chien. Il faut que tu sors ton chien en arrivant. Puis tes souliers sont dans 20 minutes. C'est comme l'armistice. 20 minutes de paix. Il fait ce qu'il a besoin de faire. Il charge la batterie. Puis après ça, il fait toutes ses choses. Ça fait que c'est ces compromis-là qu'on trouve avec nos enfants dans les jonsettes d'escalier. Pas à froid. C'est très, très intéressant, Valérie. Un outil d'intervention simple. Parce que souvent, on a nos routines. Ça ici, à telle heure, clac, 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 clac. Puis on sait que les enfants ont besoin d'être sécurisés. Oui, c'est important. Mais il faut qu'il y ait une petite souplesse où est-ce que lui, il en a besoin. Pas où est-ce que moi, j'en ai besoin. Puis j'aime ça parce que lui, il a un lousse. Tu sais, son 20 minutes, il s'occupe de lui-même. Exactement. Il fait ce qu'il a à faire. Puis après, il est disponible. Exactement. Puis après, il peut coopérer. Il peut aussi être en lien avec les autres. Exactement. Il s'occupe de son chien. Il va le marcher. Il est content de le faire. Il s'est réchauffé. Il s'est vidé la vessie. Peu importe le besoin qui était présent. Il a pris un petit temps pour lui. Pour se recharger sa batterie. 20 minutes, c'est ça qu'il a besoin. C'est parfait, mon homme. Il n'y a pas de problème. Ma mère, tu es courante. Tu es au courant. On est d'accord. Il n'y a plus de chien. Et tu sais, en même temps, Valérie, on apprend tellement avec nos enfants. Puis moi, je dis avec les enfants qui sont extraordinaires. OK? Ils sont tous. Des enfants qui ont des conditions, on va dire, un petit peu plus particulières. Tu dis, regarde, 20 minutes. J'ai besoin d'avoir 20 minutes pour moi. Quel enseignement pour nous en tant que parents, en tant qu'adultes? Quand est-ce qu'on s'arrête dans une journée? Vous allez, je prends 20 minutes pour moi. Je débranche. 20 minutes, là. Vous me laissez tranquille. Je m'occupe de moi. Oui. Oui, puis là, quand on demande ça à nos enfants, parce que j'ai un enfant doublement exceptionnel, ça demande quand même un petit peu plus. Là, maman est fatiguée. Ce soir, pendant une heure, ne dérangez-moi pas. Mais l'enfant, il comprend parce que lui, il a ce privilège-là aussi. Il sait que la maman recharge la batterie. C'est parfait. Fait que finalement, un grand enseignement qui est donné par l'enfant lui-même, de dire, regarde, moi, j'ai besoin de recharger mes batteries pour être en relation avec toi. Wow! Oui. Wow! Fait que quand on prend la peine de leur demander, ils vont nous le dire, c'est quoi le besoin. Dépendamment de la fluidité de l'enfant, mais tu sais, il n'y a pas du gros, gros creusage. Puis quand ils sont plus petits, on y va en métaphore. Si t'es un voilier aujourd'hui, parle-moi de la mer, parle-moi du capitaine, parle-moi de tes voiles. Comment ça se passe? Ils vont dire, le vent était tellement fort aujourd'hui, maman, mes cheveux sont comme ça, je suis tellement fatiguée. Bon, parfait. Qu'on comprend, tu sais, c'est facile de comprendre leur état. Après ça, tout le monde s'adapte. Encore là, quand l'humain comprend, on lâche prise. Ah, OK, c'est pour ça qu'il est comme ça, il y a une journée de fou, il y a les cheveux en loin. On va le laisser tranquille aujourd'hui. On a la belle Nathalie Hamelin qui est avec nous, qui dit, merci de faire un magnifique partage. Merci, Nathalie. Eh, Nathalie, c'est à l'école ICI-PNL, c'est là que t'as fait ton cours, Valérie? Oui, exactement, graduée samedi. Bravo! Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est tellement des beaux outils. Tu sais, premièrement pour moi, mais pour les enfants aussi, puis apprendre à communiquer avec eux, surtout quand on a des enfants qui sont neuroatypiques, même pour les neuroatypiques. C'est tellement important. Comment on parle, comment on leur adresse la parole, les échanges. Tu sais, c'est des beaux, beaux outils à aller chercher. Puis tu sais, on en parlait un petit peu en début d'émission, tu sais, si on revient à la situation que l'enfant, il est à la table, puis bon, t'es en train d'expliquer quelque chose, puis bon, l'enfant, il a une absence dans sa présence, bon, bon, il est ailleurs, il est en train de se ressourcer, puis des fois, on va dire, écoute, regarde-moi quand je te parle, tu me regardes pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'entrer en connexion avec l'enfant que par le regard? Oui, bien justement, quand on fait la base en PNL, on apprend qu'il y a trois langages. Il y a le visuel que tout le monde connaît, l'auditif et le kinesthésique. Puis ça, ceux qui veulent aller faire la base, c'est magnifique, mais sinon, faites des tests avec votre enfant. Est-ce qu'il retient plus quand je lui montre un dessin? C'est comme les autistes, ils ont des pictogrammes. Est-ce qu'il retient plus quand je lui dis, ou s'il l'écrit, écris-moi les trois étapes que je veux que tu me fasses, s'il te plaît, ou c'est quand je lui touche le bras, que tu me regardes ou pas. Quand je lui touche, puis je lui parle, hop, dans le kiné, il réagit plus. Ça fait que ça, c'est intéressant aussi de faire cette découverte-là avec vos enfants. Ça fait que ça va être fini, là, encore le manque de respect. Tu ne me regardes pas quand je te parle. Ou il est TDA, il faut qu'il me regarde, sinon il n'y a pas de focus. Ce n'est peut-être pas nécessairement par le regard que ça passe son focus, lui. C'est peut-être par la main dans les cheveux quand tu lui parles. D'où l'importance de prendre le temps, de s'asseoir. C'est un investissement pour soi et pour l'enfant. Prendre le temps, ça évite les crises à la table. Quand on n'a pas le temps de gérer, puis le souper sur le four, puis le chien, c'est pas le temps de gérer les crises. Les petites jasettes d'escalier, c'est là qu'on prend le temps de faire ces petits ajustements-là. Puis on soutient tous les deux, le parent et l'enfant, pour faire face aux situations qui sont un peu plus pressantes ou est-ce que le timing est peut-être moins bon. On les évite ou on a des codes. Chez nous, ça, c'est une consigne. Les consignes de base puis les consignes négociables, ça, c'est une de base. Parce que les enfants qui sont avec un trouble d'opposition négocie tout. Non, ça, c'est une consigne de base. On se comprend. Il y a zéro négociation là-dessus. Tu vas jamais gagner un iota. C'est non. OK. Puis sinon, bien, il développe leur capacité de négocier. C'est bien correct aussi, mais pas sur les consignes de base. Tu vas brosser tes dents. C'est vraiment intéressant parce que ça offre un cadre. Oui. Le cadre, il est là, qui offre la sécurité. Puis en même temps, il y a aussi le lousse. Le lousse pour débattre, pour argumenter sur les consignes qui sont négociables. Parce qu'ils veulent, ces enfants-là, négocier. Ils sont vite dans leur tête puis ils voient les petits trous dans ta logique. Puis oui, mais tu sais, l'autre fois, tu m'avais dit ça puis ils se rappellent toutes les mots-tadines. Tu m'avais dit ça puis là, c'est pas conséquent ce que tu as dit l'autre fois. Ah oui. C'est vrai, t'as raison. C'est devenu la maman ne filait pas puis aujourd'hui, je file. T'as raison, c'est pas conséquent. C'est intéressant parce que là, ça nous amène à parler de la mémoire, mais juste avant, je vais juste, pour échanger et tisser le lien. Oui. Puis les escaliers, on est toujours entre deux choses. On n'est pas en train de faire quelque chose dans la chambre. On n'est pas à la table en train de, tu sais, je marche dans les escaliers puis quand il descend, salut mon fils, as-tu à ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un non-lieu, si on peut dire. C'est un pont entre deux. Oui, en transition, tu sais. Exact. Il y a ici, je vais juste parler de ça avant qu'on arrive sur la mémoire. On a fait un guide parce que Grégoire vient de le mettre dans le chat. Ici, c'est un guide pratico-pratique qu'on a fait pour donner d'informations sur la douance. Fait qu'il y a neuf sections. C'est un guide de neuf pages. Il y a neuf sections. On va voir les six profils d'enfants doués, cinq règles d'or. Le fameux, il argumente, il me manipule. Comment éclairer ça? On voit aussi là-dedans, il y a des avenues pour avoir une meilleure intervention. Tu sais, il est vraiment le fun, il est pratico-pratique, il est dégagé. Puis, on l'a créé, on a créé ce guide-là parce qu'on trouvait qu'il manquait tellement, tellement d'informations pour donner des pistes aux parents, aux intervenants. C'est tout à fait gratuit. Le lien, Grégoire, il l'a mis. Ceux qui nous écoutent, vous pouvez le partager aussi à tout le monde. Ce n'est pas un accès privé. C'est fait pour être partagé. C'est génial. Il n'y a pas beaucoup d'outils. Il faut chercher. Non, exactement. Puis, les outils qu'on a, on les partage. Puis, on s'enrichit pour s'aider entre nous à mieux comprendre ces enfants-là qui ont des grands messages aussi. Très grands messages. Oui, des grands messages. Des très grands messages. Puis, souvent, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un enfant hautement potentiel ou qu'on oeuvre dans le cadre de notre travail avec des enfants hautement potentiels, c'est que nous, à l'intérieur de nous, on est prêts aussi à entendre ces grands messages-là. Oui. À recevoir avec humilité. Des fois, c'est mon fils qui me recadre quand je suis stressée puis qui va me dire, tu sais, maman, le temps, ce n'est pas une ligne, c'est plein de boucles qui s'entrecoupent. Dans le passé, tu l'as peut-être fait en même temps que dans le présent. Puis, dans le fond, tu te déstresses puis tu as tellement raison pourquoi je m'emballe pour ça. En ce moment, on a beaucoup de parents, on a 31 parents en ce moment qui sont avec nous. Si vous avez des questions pour Valérie, des commentaires, écrivez-le dans le chat. Ça nous permet de rebondir puis ça nous permet aussi d'offrir un contenu qui correspond à vos besoins. Et on était tout à l'heure te glissé au niveau de la mémoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la mémoire du travail? Oui. Donc, moi, je continuais à être un peu en résistance malgré l'évaluation, les résultats, les explications. Il ne fermait jamais les lumières, il ne fermait jamais les portes. Ça m'énervait. On a tous nos petits trucs qui j'avais rencontré. On a trouvé un psychologue pour notre enfant parce que le TDA, ça vient beaucoup d'anxiété. Pas la surdouance nécessairement, mais le TDA, oui. Il a trouvé des outils magnifiques. Mon fils, il est passé de là en disant que je suis 90% de la personne que je voulais être à 50%. Donc, ça a débloqué incroyablement des outils de communication, tout ça. Je lui ai dit, on dirait que je ne comprends pas pourquoi il s'est intelligent dans d'autres domaines et ça, ça ne veut pas. Puis, elle me dit, bien, chez les TDA, ce qui est souvent affecté, c'est ce qu'on appelle la mémoire du travail. Je lui dis, OK. Elle m'explique ce que c'est la mémoire du travail et là, je fais, OK. C'est un domaine du cerveau qui s'appelle la mémoire du travail qui est très spécifique. Je vais sortir une définition ici. La mémoire à court terme permettant de stocker et de manipuler temporairement l'information qui sert à réaliser une tâche comme un raisonnement ou une séquence. Ceci touche autant les consignes verbales qu'écrites. Par exemple, la mémoire du travail permet à un serveur du resto de retenir la commande ou à bien garder le fil lors d'une conversation ou encore quand on lit et on est rendu à la fin de la page, on se rappelle la première ligne et on n'a pas perdu le fil. Un autre exemple qui vous parle peut-être plus, c'est quand on dit à notre enfant, est-ce que tu veux vider ta boîte à l'homme et ramasser tes souliers et l'enfant vient tout content j'ai fini, j'ai fait ma boîte à l'homme. C'est ça la mémoire du travail. Ce n'est pas souvenu des deux autres étapes. Elle en a retenu une. Ce n'est pas pour manquer de respect et ce n'est pas pour être confrontant. C'est la mémoire du travail qui ne fonctionne pas aussi bien. Il y a des domaines de douance comme mon fils, je vous disais, le vocabulaire, la physique, tout ça, mais la mémoire du travail s'est affectée souvent dans les enfants qui ont un TDA. Pour un parent, de comprendre ça et après ça, est-ce que mon enfant est visuel, auditif ou kiné, là, c'est un autre game complètement. Là, je vais voir mon fils, j'y flatte dans les cheveux, tu veux-tu ramasser ta boîte à l'homme, tu vas faire et reviens, j'y retouche les pas, tu nourrirais-tu ton chien, personne ne se fâche. Une étape à la fois, tout se fait. Pendant que si tu lui ferais juste lui nommer la consigne, non. On se fâche tous les deux. Lui, il a l'impression qu'il me déçoit parce qu'il ne s'en rappelle jamais et il n'est pas bon à la langue, que ça touche l'estime de lui. Puis moi, je me fâche, voyons qu'il est intelligent et qu'il fait exprès pour ne pas se rappeler gaga, 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 gaga. Ce serait comme d'essayer différentes alternatives, y aller vraiment avec une consigne, y aller avec le toucher, montrer des images. Il y a des enfants aussi qui vont fonctionner plus avec un support visuel. Mon fils s'effraie de sa propre liste pour le matin puis le soir. Ça lui enlève un stress énorme. Il s'est fait AMPM puis il a écrit lui-même. Il doit avoir un deuxième canal un peu plus auditif. Ça l'écrit lui-même. Le matin, quand il a fini sa routine, il va regarder. OK, je n'ai rien oublié. Parce que sinon, il stresse, ces pauvres enfants-là. Mon fils, il me dit des fois, je suis tellement stressée, je marche, je me rends compte que je n'ai pas mon sac à douche. Oh non, je l'ai oublié. Je me rends compte qu'on est dimanche. C'est ça leur vie, ce stress-là tout le temps qui est lourd. Imagine, imagine. Tu sais que tu nous parles dans ce langage-là très, très concret dans ce que tu vis avec ton fils. Je suis certaine que ça résonne chez les parents qui nous écoutent et ça nous amène aussi à intervenir avec tellement plus de compassion. Tellement. Parce qu'on ne veut pas leur abîmer leur estime de soi. On travaille tellement fort pour leur dire qu'ils sont bons puis ils se sentent toujours pas à la hauteur parce qu'ils oublient tout le temps des choses. Même pour vos enfants, leur cerveau n'est pas fait pour que ces liens-là se touchent facilement. Pourtant, ils ont des domaines où ils sont forts. C'est de les supporter. La psychologue disait qu'à la longue, les gens se font des béquilles. On est beaucoup d'adultes. Il y a beaucoup d'adultes TDA non diagnostiqués parce que ça ne se faisait pas dans le temps. Tu étais lunatique ou broyarde. On n'était pas hyper sensible. Mon chum expliquait les outils que lui a développés parce qu'évidemment, quand elle a exposé ce que c'était le TDA, c'était le taux de mon chum d'avoir les yeux ronds et de dire « Ah, mon Dieu, OK! » Les adultes développent des béquilles. La psychologue a dit « C'est comme si tu mettais des petits béquilles dans ton cerveau. » Pour éviter d'oublier ça, mon chum ne s'écrit pas la main. Il revient toujours avec des notes sur la main. Les adultes, comme les enfants, développent les outils qui les aident à s'enligner comme une peau. Puis, j'aimais ça tout à l'heure. Tu nous expliquais d'avoir la conversation avec l'enfant, lui demander ce qu'il a besoin. Des fois, l'enfant ne va pas nécessairement le savoir concrètement ou ce n'est pas le langage qui est approprié au niveau de la communication. D'y aller avec une métaphore, comme tu t'es donné la métaphore du voilier, pour un enfant qui est visuel, ça peut être aussi très aidant d'avoir une métaphore. Pour un adulte, tu t'assois dans un bureau psychologue et elle te demande, elle t'explique « Toi, tu es un voilier. » On va dire que tu es un voilier. Tu as des voiles, tu as le vent, tu as des bouées. Parle-moi de l'état de ton voilier. C'est bien plus facile de dire « Je me sens pris au port. » La tanque est pleine, il vente, « Je me sens pris au port. » Je dirais que de dire « Je n'ai vraiment pas de motivation et ça ne me tente pas. » Je dirais que c'est plus dur de dire ça. Avec une métaphore, ça sort tellement mieux. Pour les enfants, c'est pareil. Ils s'expriment plus facilement et tout est là pour qu'un cerveau de parent qui entend ça et comprend exactement c'est quoi l'enjeu. On les connaît, nos petits-enfants. Avec la métaphore, je trouve que c'est une belle façon d'aller chercher les plus jeunes. Dans leur imagination, souvent, ils peuvent t'amener ailleurs complètement. Changer la couleur des voiles, c'est parfait. Tu entends que parent, tu suis ça et tu as de l'information. Ça permet aussi d'avoir un recul et de se sentir aussi moins impliqué dans le sujet. On appelle ça une dissociation en PNL. Tu le vis moins personnellement parce que c'est le voilier qui le vit. Ça permet des fois de déchanger sans devenir émotif. Oui. Ça permet aussi de ne pas embarquer dans la culpabilité, dans la tristesse, dans tous ces états d'âme que si on en parle au jeu de ce qu'on ressent réellement maintenant, c'est plus facile d'embarquer dans ces états-là. C'est vraiment intéressant. la semaine dernière, Mme Paris, elle disait que ces enfants-là, souvent, ils ont une loupe sur les choses parce que ça vient avec l'hypersensibilité. Donc, c'est déjà amplifié. Si on peut le dissocier quand on en discute, c'est encore mieux parce que des recadrages avec mon fils qui revient de l'école, ça, pour les parents qui ont des enfants qui dramatisent les choses, recadrer. C'est une petite question à l'évalider. Ah, pire journée de ma vie. Pire que la journée que tu t'es fait opérer? Non, pas pire que ça, mais quand même une des pires. Toute la journée, ça n'a pas bien été. Ben non, à la récré de l'après-midi, un tel, il m'a crié dessus. Ah, puis êtes-vous resté fâché toute le reste de la journée? Non, non. Quand il est parti à l'autobus, il m'a dit « Bye, comme c'est de rien. » Puis toi, t'es-tu encore fâché? Oui. Pourquoi? Ben, parce que moi, je lui parais jamais comme ça. Mon minou, c'est pas tout le monde qui est empathique comme toi. Profite-en donc pour aller sortir ça en jouant de la guitare, en allant sauter dans la trampoline. Ça leur prend les exutoires, ces enfants-là qui sont très sensibles. Puis demain, on recommence une journée neuve. Ça fait que c'est passé de la pire journée de sa vie à une chicane l'après-midi. Ils jouent de la guitare puis ça part. Ça fait que c'est important de les recadrer, ces enfants-là. La fille, c'est pareil, c'est une paire sensible. Les choses arrivent, c'est gros, gros, gros. Finalement, on les aide avec nos questions. Des fois, on se sent fatigants, mais ça les aide aussi à dire « Ouais, c'est juste cette fois-là, c'est juste cette personne-là. Ah non, finalement. » Enlever les filtres comme ça puis les ramener à quelque chose qui est plus petit puis plus gérant pour eux autres. Pour nous autres aussi. Ça les aide aussi à faire la part des choses. Oui, c'est des outils qu'elle sert tout le temps ma fille et mon fils. Je sais qu'ils vont le faire aussi en vieillissant. Ils s'en servent automatiquement après ça quand ça arrive. Ils le font sur eux-mêmes. Ils se coachent eux-mêmes. Magnifique, hein? Magnifique. C'est pour dire que quand un enfant sent qu'un outil a fait du bien, il l'applique. Oui. On a ici des petites questions. On a Marie-Belle qui nous dit « Comment on fait pour savoir si notre enfant est TDA ou pas en plus d'être surdoué? » Ça prend une évaluation parce qu'en plus, ils disent que mettons que le TDA c'est bleu puis que surdoué c'est jaune. L'enfant n'est pas bleu et jaune. L'enfant, il est vert. Ça crée une nouvelle personnalité. Les trucs se mélangent. Fait que le surdoué qu'on pense pour certains signes du TDA. Encore là, la surdouance, ça peut être dans toutes sortes de différents domaines. Il y a des domaines où l'enfant va être très fort et d'autres où il va être moins fort. Mais si vous sentez à la maison qu'il y a cette espèce d'extrême ou de clivage comme je disais tantôt, on n'est pas capable de faire les tâches normales à cause de la mémoire du travail, l'exemple que je vous donnais tantôt, mais une super intelligence dans des domaines que normalement les autres enfants de son âge n'ont pas, faites aller faire l'évaluation. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est à partir de là qu'on comprend puis qu'on peut commencer à poser des actions pour entretenir la relation par enfant puis aider cet enfant-là à évoluer le plus facilement. C'est le plus facilement qu'on est capable de l'accompagner. Puis on a ici Maude qui nous dit est-ce que ça a changé quelque chose avec l'école, le fait de le faire tester pour sa douance? Oui, parce qu'on peut après ça avoir des plans d'intervention. Comme les enfants qui sont juste aidés ou les enfants qui ont d'autres dysfonctions ou d'autres troubles, on peut avoir un plan d'intervention. Donc avec le plan d'intervention qu'on a, on l'a remis à l'Académie La Fontaine puis si jamais on sent le besoin, bien eux, ils peuvent lui faire un plan sur demande. Dire, bien, il est très fort en physique puis en maths, bien quand il a fini ses devoirs pour ce cours-là, il peut sortir puis aller faire un atelier de robotique. Donc oui, ça aide parce que ça permet aux écoles de faire des plans d'intervention sur mesure pour notre enfant. Puis ce qui était vraiment intéressant par rapport à ça, la semaine dernière avec Florence Paris, ceux qui nous écoutent qui sont présents en ce moment, je vous invite à aller voir mardi passé l'entrevue du 5 mai avec Florence, c'était riche, riche, riche d'informations plus au niveau d'une spécialiste. Ici, on est riche, riche, riche au niveau d'un parent, c'est différent puis c'est intéressant d'avoir les deux points de vue complémentaires. Puis elle a dit qu'on ne diagnostique pas un enfant qui est doué, on l'identifie. Oui, c'est pas un diagnostic pour m'en parler. Et moi, quand que, parce que bon, nous chez Neurogymtonic, on est vraiment dans la vision d'accueillir l'enfant comme un être unique plutôt que différent, miser sur l'unicité, valoriser les talents, tu sais, encourager la lumière, ce qui fait briller les yeux, encourager l'éclat au lieu de regarder la différence. Parce que, bon, moi, c'est sûr que ça vient de mon histoire personnelle, moi, c'est sûr que j'aurais eu le diagnostic de TDAH, certains, quand j'étais jeune, certain, mais j'étais juste une enfant qui était vivante, avec un tempérament très dynamique, qui était curieuse. Fait que, tu vois, puis ça a été, je l'ai vécu vraiment comme, ils ont voulu comme, un peu me comparer aux autres, puis ça, puis j'ai vu beaucoup de rejets quand j'étais jeune. Et ça, on avait encouragé mon unicité plutôt que de mettre l'accent sur ma différence. Ça aurait fait une différence dans mon parcours scolaire. Moi, j'étais juste avec avec les profs. Oui, c'est ça. les TDAH, ils ont une créativité incroyable. C'est une des grandes, grandes forces des TDAH. Donc, il part dans sa tête. Il s'écrivait des livres, il se faisait des scénarios, il n'y a rien qu'il n'a pas inventé dans sa tête. C'est encore un jour beaucoup plus intéressant que le répétage du professeur en avant. il faut comprendre. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu comprenais la condition, ben oui. Évidemment. OK. Est-ce qu'on a, je vais juste voir qu'est-ce qu'on a répondu. Il y a Marie-Annie qui dit son garçon s'est construit lui-même un outil afin d'être capable de faire sa routine du matin puisque je me fâchais beaucoup le matin. Ça peut être un outil à mettre en place par les enfants, d'ouvrir la conversation avec l'enfant. Il y aurait besoin de se construire un outil. Exact. Puis quand l'enfant le construit lui-même, ça lui convient, il s'est impliqué, il va avoir tendance à le suivre plus que quand on l'impose. C'est ça. Ben complètement. Puis si on regarde ça, nous aussi en tant qu'adultes, je veux dire, c'est juste logique. C'est ça que je trouve intéressant avec ces enfants-là que j'appelle extraordinaires, lumineux ou peu importe, c'est qu'ils nous ramènent, nous ramènent à l'essentiel puis c'est des grands messages. Je veux dire, puis regarde, c'est simple. C'est simple. Puis souvent, ce sont des choses qui sont comme, comment on pourrait dire, qu'on va voir comme acquis. Oui, oui. C'est acquis, c'est banal. Puis eux autres, ils amènent une nouvelle lumière là-dessus puis on se fait, oh, tellement. Puis des fois, c'est tellement acquis qu'on s'en rend même puis compte qu'on ne le met même plus en place pour nous-mêmes. Oui. C'est facile. Ça nous ramène. Ça nous ramène. C'est fantastique d'avoir le privilège de grandir, d'évoluer auprès de ces enfants-là. Vraiment. Ah, il y a des belles perles de sagesse. Des belles, des beaux moments là. Wow, il y a quelque chose qui est... Oui, parce que c'est des enfants d'une lucidité là, incroyable. Est-ce qu'on est... OK, il y a Marie-Claude qui dit tellement beau ce que tu dis, c'est diviser l'unicité des enfants. Bien oui. Puis ça là, on en parle beaucoup dans la formation Roque au Pipito, tout le module 1 est là-dessus. Bien là-dessus, il y a d'autres choses, mais beaucoup là-dessus parce que c'est tout un changement de mindset, c'est tout un changement de focus. Si on se fait encourager, si on encourage ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est beau, on valorise l'enfant, on voit les petits pas. Arrouser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Oui! Puis qu'on le regarde grandir puis qu'on s'intéresse au lieu de dire oui, c'est beau ton dessin, on lui demande comment t'as fait ton dessin. On s'intéresse au processus. On rentre dans leur monde. Oui! Mais là, l'enfant, un, il connecte. Tu vois, l'adulte, l'adulte me donne me donne de la valeur. Je me sens valorisée, je me sens bien. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de me développer, j'ai envie d'évoluer. Wow! Puis il y a une fluidité qui s'installe. Et quand je regarde, oui, mais là, dans tes problèmes de multiplication, comment ça, t'as pas compris? Il peut pas te l'expliquer, il a pas compris! Il l'a pas compris! Demande-lui, quand tu comprends, ça se passe comment? Moi, quand j'en sais, il a tout compris, mais il a pas mis le raisonnement, fait qu'il a pas eu ses points. Tu sais, moi, j'enseignais, je trouvais ça fascinant. Explique-moi ce que tu comprends pas. Mais non! Mais non! Il peut pas te l'expliquer, il comprend. Non, c'est ça. En PNL, on dit, la carte, le territoire, on est pas la carte. Non, c'est pas parce que t'as une carte, que tu connais l'ampleur du territoire. On dit aussi en physique, le total est plus grand que la somme des parties. Oui, traiter l'unicité de chaque personne puis pas mettre des étiquettes puis dire, ah, 3-4 étiquettes, je le connais cet enfant-là. Non, je le connais pas du tout. Il y a toutes les nuances de l'arc-en-ciel, de différentes épaisseurs puis ça vaut la peine d'aller creuser puis de goûter à tout ça. Puis tu sais, moi, mon grand souhait que je porte dans mon cœur depuis très longtemps puis que j'encourage dans mes formations puis dans... À chaque fois que je peux le dire, je vais le dire, c'est qu'un jour, il n'y en aura plus d'identification. Lui est doué, lui est ci, lui est ça puis on va comprendre que l'être humain a son étiquette parce que tout le monde est unique. Puis on va apprendre à collaborer avec toutes ces différentes textures-là, ces différentes personnalités-là, ces tempéraments-là puis on va être dans de l'accueil. Mais là, on a encore besoin d'identifier. C'est OK. C'est OK. On est en processus. C'est ça. Il y a la belle Marie-Claude qui dit qu'il faut aller au-delà du contexte de la performance, au-delà de la comparaison pour les jeunes de son âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Oui, la performance. Puis les surdoués, les enfants surdoués vont être très durs avec eux-mêmes. Fait que si vous êtes capable de ne pas mettre d'attente de performance, c'est pourvu que l'enfant ait compris les compétences qu'il y ait 75 ou 99, si vous commencez à nourrir la performance, c'est un... L'anxiété de performance va marquer pour l'été des autres. C'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon éviter ça. Puis en plus, ils se sentent tellement seuls. Oui. Fait qu'en plus, si par nos interventions, on ne fait pas exprès, on a toutes les bon intentions, mais si des fois, par nos interventions, on va encourager cette anxiété-là de performance, en plus, l'enfant se sent seul, c'est difficile. Ça abîme de l'intérieur beaucoup. Puis même si on a l'impression que, oui, ça va vite dans leur tête, ils sont super intelligents, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ils ne sont pas présents. Exactement. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont juste dans leur tête. Oui. Mais non. J'ai décidé de voir ça dans ma vie comme, tu sais, Spider-Man qui disait en anglais, « With great power comes great responsibilities. » Fait qu'avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Fait que je me dis, dans le fond, la surdouance, c'est comme un super pouvoir. On peut, ou on peut ne pas l'utiliser. C'est l'enfant, pas besoin d'être surperformant, là. C'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Être juste heureux puis jouer dans la boîte aussi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, belle Valérie, pour tout ce qu'on a parlé ou un conseil, peut-être t'en as donné beaucoup. C'est un mot que tu as nommé souvent, accueil. Je pense que c'est vraiment important. Accueillez-vous en tant que parent dans vos limites, dans vos perceptions puis accueillez l'enfant où il est parce qu'il y a tellement un écart entre les attentes puis la réalité des fois. Accueillez-vous là-dedans puis communication, communication, communication. C'est la clé. Il y a Valérie qui dit « Identifier, observer, écouter, accueillir, mettre en lien plutôt que diagnostiquer. Oui, merci à vous deux. » Oui. Est-ce que si les gens ont des questions, parce que tu es coach en PNL, si les gens, par exemple, voudraient avoir des idées ou une consultation, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi, Valérie? Oui, avec grand plaisir. Je pense que je t'ai remis mon adresse courriel si jamais tu peux la mettre en lien. si les gens peuvent me rejoindre là ou par Messenger, sur Facebook aussi, vous allez me trouver. Je viens de l'écrire Valérie Vivier, 100 à commercial gmail.com ou sur Facebook. Ils peuvent te contacter. Oui, par Messenger. Merci, votre témoignage. Je me rejoins beaucoup en tant que maman. Merci, Marie-Annie, d'avoir été présente. Vraiment, l'objectif, c'était ça, c'était vraiment de faire profiter de l'expérience de Valérie pour qu'elle puisse éclairer, éclairer d'autres parents. Parce qu'il y a plein d'outils qu'on peut s'offrir entre nous. On peut vraiment s'en... Rien vaut le support collectif. On se sent tellement accueillie et validée que tout d'un coup, les obstacles diminuent et tout est plus facile. Soi, Marie-Belle a dit le coaching en Pénel est puissant. Je sens que j'ai le pouvoir d'accompagner mon fils. Oui. Merci, très important de répandre le message à ce sujet tellement. Je fais juste une petite dernière annonce. Le mois d'avril, on était sur la bienveillance. On a fait tirer la formation Rocchio Pépito tout le mois d'avril à ceux qui partageaient l'émission, tout ça. Et je veux juste annoncer la gagnante parce que j'ai oublié la semaine passée. Alors, la gagnante, et goûlement de tambour, Roxane, la liberté qui gagne à la formation Rocchio Pépito les fondamentaux, une formation de 20 heures sur la sécurité intérieure pour aider justement nos enfants à rebâtir, retrouver, enrichir, nourrir leur système de sécurité intérieure pour trouver un équilibre émotionnel plus confortable avec ce qu'on vit en ce moment, être capable d'avoir une meilleure hygiène, s'occuper de soi puis d'apprendre à mieux se connaître dans du ludique, dans du mouvement, dans ce qui parle à l'enfant, dans le plaisir d'apprendre. Ça fait que magnifique, Roxane, la liberté, je suis très, très, très contente. Alors, merci, merci, un grand merci, Valérie. Merci à toi de me permettre de partager puis de supporter les parents, je sais ce que c'est, les pleurer, les arracher les cheveux pour comprendre. Ça fait que si on a pu amener un baume, un peu de lumière, là, c'est mon grand plaisir. Ah, merci d'avoir accepté de partager avec tout ton cœur, avec autant de générosité, tous ces petits trucs-là qui ont résonné, qui ont vraiment résonné, on l'a vu dans le partage, puis ceux qui vont nous écouter aussi en rediffusion. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à contacter Valérie Vivier, soit sur Facebook ou par son adresse, ce courriel qu'on a mis dans le chat puis que je vais remettre ici. Des questions, désire un accompagnement en PNL, ce qui est intéressant, c'est que les coachs PNL sont reçus depuis samedi et en plus, et en plus, tout son vécu, son expérience en tant que maman qu'un enfant, un enfant, doublement exceptionnel, ça peut aider doublement. Parce que des fois, oui, la neuropsychie, c'est une ressource de diagnostic, mais aussi un accompagnement par quelqu'un qui l'a vécu puis qui a des outils. Parce que toi, vraiment, tu portes, tu portes le message que tu transmets parce que tu l'as vécu. Oui, puis en tant que maman, je peux partager les outils, mais en tant que coach, je vais aller voir c'est quoi vos outils à vous, c'est quoi vos enjeux, sans que ça soit teinté de ce que moi j'ai vécu. On peut recommencer en neuf. Chez vous, ça peut être un contexte qui est complètement différent. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est dessus pour toi? Ton fils est comment? La dynamique ressemble à quoi? Magnifique. Ils disent que c'est partout pareil mais différentes adresses. Mais en même temps, il y a des nuances. C'est partout pareil mais différentes adresses. Mais j'adore, j'adore. La carte n'est pas le territoire. Exactement. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je fais une petite annonce la semaine prochaine. Je reçois trois mamans. Trois mamans qui vont répondre aux questions des parents qui vont parler de leur vécu comme dans un panel d'invités. Toujours à la même heure, 12h12, mardi prochain, le 18, 18h12 pour les gens qui nous écoutent de la France et de la Suisse. Un grand merci encore, Valérie. Merci à toi pour l'invitation. Merci à ma belle communauté d'amour d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501